Musique Joseph Sinima, les maires de Saint-Paul et Cyril Melchior, président du département, ont signé le pacte de solidarité territorial ce mardi 11 septembre. Une signature particulière pour le président qui est également deuxième adjoint à la mairie de Saint-Paul et originaire de la ville. Pour moi c'est un grand moment de venir ici signer ce pacte de solidarité parce que je veux aider la population de Saint-Paul, je veux servir, continuer à servir la population de Saint-Paul et quand on a fait oeuvre de solidarité à travers le pacte, je rends service à la population en participant au financement des aménagements, des actions sociales, des petites actions concrètes pour les personnes âgées, pour les jeunes en situation de situation difficile et aussi pour les personnes présentant des handicaps. Donc tout cela c'est l'action sociale, le lien social, compétence première du département au service de la commune de Saint-Paul. Une enveloppe de 5,4 millions d'euros a été allouée au titre de l'investissement à la commune et 625 000 euros au titre du social. Nous avons des grands enjeux sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Pour moi c'est une fierté de signer ce pacte social territorial avec le département pour une bonne harmonie de la mise en oeuvre de nos actions sur le terrain. C'est ensuite déroulé la présentation du projet de réhabilitation de l'école Fleurymont. On a 68 écoles sur la commune et elles ont besoin d'être réhabilitées. Et on a besoin du conseil départemental pour nous aider. Une journée qui s'est achevée dans les locaux de la PRE où a été présenté le dispositif du programme de réussite éducative.